Du bien commun ? Alors une des solutions dont tu es assez porte-parole et qui a d'ailleurs eu de l'écho chez nos voisins français, notamment les Gilets jaunes, pardon, c'est cette idée de micro-taxe. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus quelques mots ? Évidemment, je sais qu'en Suisse, il y a une initiative qui est en cours, nous faire un update un petit peu là-dessus, qui changerait assez fondamentalement aussi le ruissellement dont tu parlais tout à l'heure. C'est l'idée. Bon, d'abord une constatation. Les transactions électroniques sont énormes. Elles représentent à peu près 150 fois le PIB. C'est surprenant, mais c'est comme cela. Et c'est le cas depuis 20-30 ans. 150 fois le PIB en moyenne au niveau mondial, on va dire. D'accord. Donc une transaction électronique, c'est lorsqu'on paye avec une carte ? Ah voilà, tout ce qu'on paye avec une carte, avec le téléphone portable, avec l'ordinateur. Donc tu vas au restaurant, tu payes avec ta carte. Tu payes une facture avec ton téléphone portable ou ton ordinateur. Tu vas au bancomat pour retirer de l'argent ou tu achètes des actions, des obligations. Bon, on peut tout imaginer. Tout ce qui est électronique. Ok. Lorsqu'il y a des… tu sais, il y a beaucoup de… la bourse et tout ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais transaction financière, la bourse. Ça, ça compte ? Tout, tout. C'est dedans aussi. Parce que c'est électronique. Maintenant, les montants sont tellement énormes qu'ils ne s'opèrent plus avec des valises. Donc ça se fait de manière électronique. Donc dès qu'il y a un mouvement d'un compte à un autre… Dès qu'il y a un débit, un crédit… Voilà, paf, ça c'est un mouvement… Voilà, ça c'est électronique. D'accord. C'est une transaction électronique. Une taxe sur cette transaction. Voilà. Dans les médias, on parle beaucoup de la digitalisation de l'économie. Ok. Il est absurde, à l'heure de la digitalisation de l'économie, de taxer le travail ou la consommation. Justement, il faut trouver des solutions face à la pauvreté qui augmente. Il faut soulager les classes pauvres et moyennes. Comment ? Justement, abolissons la TVA. C'est absurde. C'est un poids énorme, y compris pour les PME, aussi au niveau de la bureaucratie. Abolissons cette TVA, tout d'abord, et remplaçons-la par, justement, une micro-taxe de l'ordre de 0 ou 1 % sur toutes les transactions électroniques. Il faut savoir que le secteur financier n'a pas même pas la TVA. Donc, c'est un secteur qui explique qu'il génère une valeur ajoutée pour l'économie, mais qu'il ne paye pas la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'y a aucune taxe. Il n'y a aucune TVA, là. Donc, là, on ne parle pas de 5 ou 7 %, on parle de 0 ou 1 %. Ça serait l'ordre de grandeur. 0 ou 1 % appliqué à 150 fois le PIB, ça générerait environ 100 milliards de francs par an. Mais c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 milliards de francs par an ? Déjà, on abolit la TVA. Ça, c'est la priorité des priorités. On pourrait abolir l'impôt direct fédéral. On pourrait générer la transition... On pourrait financer, pardon, la transition énergétique. On a besoin, aussi. On pourrait aider tous ceux qui en ont besoin, genre des travailleurs indépendants en Suisse, parce qu'ils sont nombreux, y compris et surtout dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, dans le domaine artistique, les thérapeutes, il y a beaucoup de gens qu'il faut aider. On pourrait les aider sans augmenter le niveau de dette. Qu'est-ce qu'on attend ? Donc, voilà, ça, c'est l'idée. Et une autre dimension, aussi, c'est d'essayer d'introduire des grains de sable dans les rouages de la finance casino. Parce que, pour toi et moi, si on paye 0 ou 1 % sur nos transactions, à la place de la TVA ou de l'impôt fédéral direct, on va y gagner, largement. Mais pour tous ceux qui jouent à la finance casino, qui achètent et vendent des actions à la milli ou à la microseconde, ça risque d'être plus cher. Donc, on a pris l'exemple d'une famille qui percevrait 100 000 francs par an. Le père et la mère travaillent, deux enfants. Cette famille va économiser environ 4 000, 4 500 francs par an, sans la TVA, sans l'impôt fédéral direct, et avec la microtaxe, pour donner une idée. Donc, voilà, on a lancé l'initiative. Ça a été bloqué parce qu'avec la COVID, donc on n'a pas pu faire la campagne. Pendant trois mois, ça a redémarré. On en est à peu près à 35 000 signatures qu'on a récoltées. Il faut qu'on arrive à 100 000 en novembre prochain. Il y a eu un délai supplémentaire ? Oui, ça a été décalé trois mois. Le problème, c'est que malgré tout, on est vraiment handicapé actuellement parce que c'est difficile d'aller dans la rue et de discuter. Oui, c'est sûr. Donc, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, ces personnes peuvent aller sur d'autres sites. Microtaxe, donc microtaxe sans e, comme en anglais, microtaxe sans e, .ch. Et là, il y a plusieurs... On peut choisir la langue, en l'occurrence le français, si on souhaite. Et pour celles et ceux qui veulent signer, c'est simple, il suffit de télécharger et de nous renvoyer le document. On mettra le lien. Sur quelle base tu dis que 0,1% ça ferait 100 milliards ? Comment on sait ça ? Oui, bon, l'idée... On a des ordres de grandeur. Donc, les flux seront en Suisse de l'ordre de 100 000 milliards de francs par an. 100 000 milliards de francs. 150 fois le PIB, ça fait à peu près 100 000 milliards de francs. Mais comment on sait ça qu'il y a 150 000 ? Bon, alors, il y a des chiffres fournis par la Banque Nationale. BNS. Voilà, c'est ça. Qui ont été adaptés au fil du temps. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais... D'accord. À partir de 2013, ils ont fait... La Banque Nationale a fait disparaître les transactions entre elles-mêmes et les banques. Ce sont des transactions électroniques, vu l'ampleur des montants. Pourquoi ils ont fait disparaître ça ? Il faudrait en demander. Ils ne les considéraient pas vraiment comme des transactions à considérer véritablement, à voir. Donc, avant qu'ils ne changent ce mode de calcul, le montant était très élevé. Là, il est passé à 30. Il était presque à 90 à l'époque. 90 000. Voilà, 90 000. Je veux dire. Donc, là, 30. Là, actuellement, maintenant, il y a 40 environ. Plus tout ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que les transactions intra-bancaires, on ne les connaît pas. C'est ça. Les virements excédentaires, les paiements intra-bancaires. Oui, intra-bancaires. Donc, à l'intérieur de la même banque. UBS, par exemple. On n'a pas accès à donner. Donc, ceux-là même qui vont nous dire, vous avancez des chiffres, mais vous ne les connaissez pas, sont ceux qui refusent de nous donner ces chiffres. Il faut être le BNS, nous disent, voilà, le volume des transactions intra-bancaires. Donc, ce sont des ordres de grandeur. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, nous, on a prévu, justement, dans le texte de l'initiative, de commencer avec 0,05 pour 1 000 la première année. C'est-à-dire, tu payes 1 000 francs, micro-taxe, 5 centimes. Donc, presque rien, invisible. Invisible, si ce n'est que ça va nous permettre d'en savoir plus sur le trafic des paiements en Suisse, savoir si c'est 150 fois le PIB, 200 fois, 130 fois, 300 fois. Puisque tout sera noté. Tout sera micro-taxé à 0,05 pour 1 000 la première année. Donc, supposons que la première année, 0,05 pour 1 000 rapporte 5 milliards, par exemple. Ah, ça sera un élément. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces 5 milliards l'année suivante ? On baisse la TVA d'autom. La TVA rapporte à peu près 23 milliards aujourd'hui. Alors, on dit, voilà, la première année, on a 5 milliards. On l'a fait à l'année suivante. Donc, là, on a besoin pour la TVA que de 18. On n'en a pas de 23. Donc, on baisse le taux de TVA. Et on passe de 0,05 à 0,05, 50 centimes pour 1 000. Dans l'espoir de générer 50 milliards. Peut-être qu'on va en générer 30. Donc, on va étape par étape, sans prendre de risque, en éliminant en priorité la TVA. Et puis, encore une fois, on peut très bien, facilement, aider financièrement, tous les indépendants, et rapidement. Il y a une grande demande en Suisse. La TVA, pour les environnementalistes, des fois, ça peut avoir une valeur, justement, taxée, tu vois, par exemple, des produits de notes de non-nécessité, je ne sais pas, des produits de luxe, la TVA, pour éviter, justement, que... Tu vois un sens à ça ? Ou toi, tu dis, non, la TVA, c'est quelque chose qui ne fait pas de sens du tout ? Il faut complètement la dissoudre. Parce qu'il y a quand même des trucs utiles dont tout le monde a besoin. Je serais assez d'accord avec la capacité d'accès à ça pour tous. Mais il y a des choses qu'on vend qui sont complètement... On a eu cette discussion, à un moment donné, et moi, je pensais, je pense aussi que c'est une bonne idée, effectivement, de différencier les produits de luxe. Maintenant, pour des raisons de simplicité, c'est plus simple de dire... C'est ça, c'est complexe de dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas. On pourrait définir des produits vraiment de luxe et dire, voilà, c'est une nouvelle taxe, pas la TVA, d'ailleurs, mais c'est une taxe pour ces produits de luxe. Nous, on ne prétend pas que la micro-taxe soit le remède miracle à tous nos problèmes. La faire disparaître, c'est une chose, introduire éventuellement... Bon, réfléchir à un impôt sur les produits vraiment de luxe, à voir, ça, c'est une autre discussion. C'est une autre, oui, effectivement. Ce qui compte avec la TVA, ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont les classes défavorisées qui en pâtissent. Oui. Parce que, proportionnellement, elles payent bien plus de TVA que quelqu'un de très riche. Il faut aussi comprendre que ce 0,1% n'est pas une flat tax que tout le monde paye de la même manière. Les gens très riches effectuent bien plus de transactions que le commun des mortels. Je te donne un exemple, une action aux États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, était détenue à peu près 5 ans dans un portefeuille, dans un investisseur. Maintenant, c'est de l'ordre de quelques minutes. Donc, tu as compris. C'est-à-dire que ça bouge tout le temps. Et donc, à chaque fois que ça bouge, il y a une micro-taxe qui est prise. Donc, c'est ça, les gens... C'est pour ça qu'ils disent faire travailler l'argent, ce qui est quand même stupide. Non, mais ils ne travaillent pas, en fait. Ils ne travaillent pas, en fait. Ils ne travaillent pas. C'est nous qui travaillons. C'est une sorte de... Quand on va au casino... Les riches disent ça. Oui, oui, bien sûr, c'est une manière de le présenter. Mais quand on va au casino, on ne fait pas travailler l'argent. On joue avec l'argent. Donc là, ils jouent avec l'argent. Ce sont des paris, ce sont des mises. Mais l'argent ne travaille pas, c'est encore pire. À terme, cette micro-taxe, elle pourrait se substituer à l'impôt en général ? Non, non, en fait, ce n'est pas objectif, tout de même. Elle ne devrait pas se substituer à tous les impôts. On ne veut pas, par exemple, faire disparaître les impôts sur l'alcool ou sur le tabac. On ne veut pas donner des incitations à fumer plus ou à boire plus d'alcool. Donc, il faut faire un peu attention et puis on veut se centrer sur le niveau fédéral. C'est plutôt des taxes sur l'impôt. Oui, oui. Ce n'est pas vraiment la déclaration d'impôt à la fin de l'année. C'est celle-là dont je parle. Celle-là... Bon, nous, on a voulu se centrer vraiment sur ces trois impôts. Après ça, rien n'empêche un canton en particulier d'aller plus loin et d'abolir d'autres taxes ou impôts. C'est un pas après l'autre, quoi. À voir. Mais ça pourrait être... Ça pourrait être une solution pour beaucoup de personnes, en tout cas, les soulager parce qu'ils ne paieraient plus la TVA et d'autre part, permettre de les financer. Et c'est simple à mettre en place. C'est quelques lignes de code. La TVA existe déjà. Donc, on la fera disparaître. Puis on dirait, voilà, chaque fois qu'il y a un achat, 0,1%. Alors, une précision, lorsqu'on va au Bancomat, on retire du cash. Après ça, on fait ce qu'on veut avec le cash. Oui. On n'est plus payé en liquide depuis longtemps. Donc... Mais au moment où on retire le cash, il peut y avoir cette transaction-là. Oui, c'est ça. Alors, on va au Bancomat, on va payer 0,1%. Donc, je retire 100 francs, je paye 10 centimes. Il est prévu dans le projet, d'ailleurs, d'initiative, que la banque sera rémunérée pour ce travail. Donc, je prends 100 francs, je retire 100 francs, 10 centimes d'impôt. Sur ces 10 centimes, peut-être que la banque va percevoir un centime. Donc, chaque fois, elle récupère de l'argent. Et puis, ce que je fais avec mes 100 francs, il n'y a pas d'impôt dessus. Après, c'est terminé une fois. Une fois que c'est cash. Voilà. Après ça, l'argent peut circuler. Oui. Oui, c'est une... Enfin, ça paraît simple comme ça, mais ça change énormément de choses par rapport à la redistribution, justement. C'est ça. C'est fondamental. On avait déjà eu un peu ces discussions quand on parlait du revenu de base inconditionnel en Suisse, la campagne 2016, notamment. Le vote avait été fait, 23% de oui. C'est un peu des sujets comme ça qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. En tout cas, les Suisses n'ont pas l'habitude d'entendre, mais qui sont hautement pédagogiques. Oui, oui, certainement. Parce que du coup, ça fait discuter, réfléchir. Oui, c'est ça. Et la micro-taxe avait déjà été abordée à ce niveau-là pour justement financer un revenu de base inconditionnel aussi. Exactement. C'était l'idée. Moi, je trouvais... En partie. Ça méritait réflexion, mais le financement, certains avaient proposé l'idée d'augmenter la TVA. Non, il ne faut pas l'augmenter, il faut la faire diminuer d'abord et la faire disparaître après. Donc, un revenu de base devrait être financé, à mon avis, par une micro-taxe. Oui. Alors, on entend déjà, évidemment, les opposants qui vont dire « faites ça ! » Et puis, toutes les grandes banques et les grands instituts financiers, ils vont faire quoi ? Ils vont bouger et ils vont aller dans un pays... On peut répondre à beaucoup de choses. D'abord, il s'agirait d'éviter 0,1%. Donc, moi, je ne vais pas chez le coiffeur en France parce que ça me revient 0,1% moins cher qu'en Suisse. Non, en particulier, clairement pas. Voilà. Donc, à part cela, il y a beaucoup d'avantages à avoir son siège à la part des Platz, à Zurich. Parce qu'il faut rappeler à l'UBS, la dernière fois qu'elle a quasiment été en faillite, elle a été renflouée par le contribuable suisse. Ça a beaucoup d'avantages d'être situé en Suisse. Si l'UBS, si le S signifiait Singapour à la place de Suisse, il faudrait demander au contribuable à Singapour s'il veut renflouer l'UBS la fois prochaine. En même temps, c'est pas ce qu'on veut non plus. Comment ? À long terme, c'est pas ce qu'on veut non plus. Ces banques, elles ne devraient pas être enflouées, elles ne devraient pas être too big to fail. Tout à fait d'accord, ça c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif maintenant des banques de taille moyenne haute, c'est d'être suffisamment importantes pour devenir too big to fail et d'avoir des avantages. Oui, c'est ça. Donc, de prendre des risques aux dépens du contribuable. Donc, aller à l'étranger et abandonner tous ces avantages, moi, je n'y crois pas en instant. Par contre, qu'il y ait certaines transactions qui soient effectuées à l'étranger, oui, peut-être. Mais ce qu'on a prévu, donc, dans le texte, c'est ce qui importe, c'est l'adresse fiscale. Donc, tu peux faire une transaction à Paris, à Londres ou à Francfort, tu payes tes impôts en Suisse. Donc, tu dois le déclarer. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, on doit déclarer si on a un compte à l'étranger. Et si tu ne le fais pas, il y aura une amende et ça ne sera pas une micro-amende. Que les choses soient claires. Donc, voilà, il faut comparer ce qui est comparable et puis, on sait tous faire des calculs. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça apparaît. Chemin à suivre, en tout cas, ce n'est pas les idées qui manquent. Et en France, ils ont été très intéressés par ces idées-là. Tu as eu des contacts avec les Gilets jaunes aussi ? J'ai été invité à l'époque à Grenoble. Oui. C'est vraiment intéressant. Parce qu'ils recherchent des idées démocratiques aussi. Oui, oui. Mais bon, c'est vrai qu'on a plus de marge de manœuvre en Suisse avec la démocratie directe, avec les initiatives populaires. En France, ils vont voter une fois tous les cinq ans. C'est un rituel de démocratie, en France. C'est vrai, mais vraiment. Parce que, dans les faits, oui, on peut en discuter, on peut faire avancer les idées, mais en même temps, on est toujours les derniers à appliquer des idées progressistes à proprement parler. Il y a eu cet exemple-là, récemment, des multinationales responsables ou irresponsables, surtout, où, effectivement, la majorité de la population était pour. Mais on voit encore que ces lobbies financiers, ils ont qu'à établir une bonne petite stratégie, cibler quelques comptants, et puis hop, on n'a pas la double majorité et on l'a dans l'âge. C'est ça, c'est ça. Ils sont organisés, ils font peur, il faut qu'on en tienne compte, qu'on tire les leçons aussi pour notre propre campagne. Mais au moins, on peut lancer des débats, discuter, et avoir l'espoir d'y arriver. Et si on est suffisamment actifs, on peut y arriver. Et ça sera vraiment intéressant. Alors, en France, ils ne peuvent pas vraiment y arriver de la même manière. Comment tu les vois arriver ? Par la force ? Alors là, en France, la situation est assez... Pour la révolution. Révolution, je dois dire. On peut imaginer beaucoup de choses. Et la situation était très tendue à l'époque, donc il y a un an, avant la Covid, les manifestations de Gilets jaunes. Le pouvoir est bloqué, a eu peur. Et effectivement, l'état de la démocratie est déplorable. Démocratie, ce n'est pas seulement voter une fois tous les 5 ans pour élire un président, c'est traiter des problèmes importants qui concernent toute la population. Donc en France, par exemple, énergie nucléaire, oui ou non, il n'y a jamais eu de débat pour savoir si c'était utile ou pas. Les forces françaises qui sont impliquées à l'étranger dans le cadre de guerre, est-ce qu'il y a eu un débat ? L'OTAN. Aucun ? Oui, etc. Donc les exemples, on peut les multiplier. Il n'y a jamais eu de débat. Donc il y a des débats sur autre chose, oui, effectivement, mais peut-être sur des thèmes qui sont... Mariage pour tous. Par exemple. Alors ça, c'est une manière de différencier la gauche de la droite. Ou de cliver aussi. Pardon ? Oui, une manière de cliver, de diviser. Voilà, c'est ça. Maintenant, sur d'autres aspects, encore une fois, géostratégique, politique, c'est des financiers, mais pas de débat. Question globale importante. Voilà, donc dans ce sens-là, où est la démocratie dans ce sens-là ? Merci.